Et salut tout de suite, on se trouve pour la suite de Pokémon Jasp, la 3.0 Donc, petit accès un peu anticipé, petite bêta privée Mais pas si privée que ça parce qu'on en fait vous pouvez y jouer vous aussi A la suite de Pokémon Jasp Et on va directement attaquer la suite du jeu étant encore en construction Ce à quoi vous allez accéder est confidentiel Vous y a entrer un mot de passe Et le mot de passe est à votre avis, le premier C'est malabar bien évidemment Capitaine Joey Jure, il a placé Joey J'ai même pas vu que ça appelait Joey le capitaine Alors, enfin après, quitter l'île de ton enfance et à partir Découvrir de nouveaux horizons ? Evidemment, son sprite est vraiment stylé Oui, un peu stressé mais j'ai hâte de découvrir le continent Eh bien allons-y, tes amis sont déjà montés à bord du magnifique Blue Titan Pourquoi pas Tiens d'ailleurs, t'as changé Avant il fallait le taper le mot de passe, non ? T'as changé ça, non ? Je serai dans ma cabine si tu me cherches Je règle 2-3 détails et nous partons de suite Ta cabine est la plus à gauche, tu as besoin de te reposer Evidemment Un petit peu de heal Parce que je sens que nous allons nous battre un petit peu peut-être, non ? Ouais, ça faisait bugger mon nuit de roue Alors là on est dans notre chambre, c'est ça ? Exactement Alors visitons du coup ce magnifique bateau Pourquoi il y a un mètre de... Enfin pas un mètre d'hôtel mais un mec devant chaque tableau Il surveille les tableaux genre ? Groum Bienvenue dans le Titan bleu à ma gauche, une chambre de repos N'hésitez pas à y aller et reposer Hein ? Super cool Alors est-ce que ça veut se battre par ici ? Katori Tiens, salut ma beurre, tu vas faire un combat ? Ma mère est encore dans un délire total Dans un délire bizarre, pas bon Si là que la musique, j'avoue la musique est trop bien Roh les belles animations, regardez-moi ça Ça te mènera par contre, je m'en souviens Il a un Riolu classique Riolu versus Riolu Le mien est pété c'est tout Allez hop, ça dégage Mon Riolu est juste meilleur en fait Cricknot Qu'est-ce qu'on en verrait pas ? Alors lui il est électrique Il est assez fait donc Eh, j'ai pas d'attaque fait SAD Ça faisait bien longtemps que j'avais pas joué au jeu en tout cas Donc il se peut qu'il y ait des trucs Que j'ai oublié sur mon équipe Ah Draco Rage, ok monsieur Ok monsieur, on va se calmer Je suis une nerf Lucario hier Je me suis servi de ta save Pour ma bêta test d'hier Let's go Quand même mais j'ai pas d'attaque électrique Sur lui, ce qui est un peu sad aussi Du coup je vais envoyer Roselia je pense Vas-y go Ce que je disais aussi avant Quand je lance l'épisode sur Youtube C'est que l'équipe va peut-être changer potentiellement En fonction de ce qu'on trouve comme Pokémon par la suite Bientôt est clair, let's go L'équipe n'est absolument pas Fixe pour le coup Vu que j'ai envie d'avoir quelques fake mods et tout par-ci par-là Et bien c'est un plaisir de tout combattre Je viens donc me rendre visite dans la ville d'Akiya A l'occasion, j'y serai pendant un temps Le temps de préparer mon voyage pour devenir maître de la Ligue Ok donc Akiya On peut pas interagir avec les cartes Ok La femme adore les combats Pokémon On a préféré faire la science plus calme Fait attention elle est un peu bipolaire Ok donc elle va vouloir qu'on se frite On se frite Est-ce qu'on laisse ré-oulu devant ? En vrai l'avantage d'avoir ré-oulu devant c'est quand même qu'on a La pièce rune Montagneur Océane Mon ami Non mon ami Mon mari est un vrai geek C'est infâme Tu peux pas me détendre en combattant Petit combat Evidemment Oh son sprite était stylé Son sprite était vraiment beau Bah on enchaîne Forte pomme Il tape en premier Il me slow C'est la merde Est-ce qu'on le laisse crever ? Je peux tenter une fuchsia Ok il a fait sabotage Chabotage Croc-feu ou roue de feu ? Je crois que croc-feu fait plus mal Oh mais il slow tout le monde Il est trop roux Sad Oh il me le tue là ? Ok On va faire rentrer Boscara du coup On va le faire XP un peu Même si il a plus riche Je vais peut-être pas le garder C'est pas sûr à 100% que je le garde Pour l'instant il va faire le café Ah bah Gravalanche par contre Même pas d'hésitation là dessus Même si je pense que Enfin moi même je suis sûr Qu'il y a des gens Qui sont fans du Pokémon Il m'a crit là non ? Non J'ai pas vu J'ai raté l'attaque 95% 95% Voilà quoi Quel plaisir Vraiment un plaisir Je pense que ça fait force à foutre Migrate c'est fort Je me souviens C'est fort C'est pas dégueu En plus il a plus toute l'XP du coup Quelle capacité En plus les stades du lanceur sont augmentés Plus le coût est efficace Oh c'est pas mal ça Je sais pas ce qui est plus rentable Ça c'est stabé Ça c'est stabé Pour l'instant en vrai Il faut s'ajouter Ça ne me sert à rien Donc je vais enlever Je sais pas si il me donne une idée Bah on verra Finalement je préfère Ok d'accord Petit soin Voilà Je viens de remarquer Qu'elle est en train de boire Une tasse de café au calme Dans notre chambre Tout va bien Reparles lui Tu vas voir La montagnarde Let's go Désolé Me parle plus Tu me fais chier Ah Ah bon Bah désolé alors Attends mais elle était pas là Elle tout à l'heure Si Peut-être Ah c'est marrant Elle se déplace en même temps Que le type Louf Ah désolé alors Si je te fais chier Désolé Pour le dérangement Plus sûr Damien J'ai un pote qui s'appelait Damien Allez un petit combat Le temps d'arriver sur le continent D'arriver E.R. Mon cher Euron Palabalala Palabalabala Croco-coffre Croco-coffre Comme d'habitude Je dis croco-coffre Je sais même plus De quel type il est lui Ah il est ténèbre Ah tu me diras C'est pas si étonnant Que ça en vrai L'a pas quoi Quoi Ça doit être aquatique du coup Ouais Ça c'est pratique Avoir aqua dans le long Merci à lui Ok on est bon 300 points d'exp Magikarp Tout ça Tout ça C'est Billy doré Pourquoi il a un magikarp doré What ? Il m'a donné des appâts Let's go Ne me dérange plus Oh Ah non C'est les effets Ok Il est vraiment fan de pêche Qu'est-ce qu'il dit ? Ok il dit la même chose Que l'autre Si je ne me trompe pas Tu es convaincu L'état des pokémons En vrai je suis bien Je suis chic Donc là on était toujours Sur l'île de Sorico Donc là on va bouger Normalement Eh maveur C'est la première fois Depuis notre rencontre Que nous prenons le bateau Ça fait bizarre Tant d'années ont passé D'ailleurs tu savais que Joe Que Joe pardon Était le frère d'Eric Il doit être content De reprendre la mer Après tant d'années Eh maveur Tu as fait un petit combat En attendant qu'on arrive Sur le continent Let's go Ah enfin il y a vraiment Une dégaine de surfeurs Les fumes Carrément Ça fera passer le temps Ah des petits Petits bastons Oh la la Matez moi Ces belles animations Ah la musique contre les rivaux Elle est vraiment incroyable Terriplante Il n'est pas type ténèbre lui Je crois Non ? Moi je croyais Dieu c'est Joey Ah Ok donc c'est bien ça du coup Mais c'est le papy du rival Donc il l'appelle D'accord Ça va le Darnier x5 Quand on tue à lui Le accent à faveur Enfin en sa faveur à lui J'aurais dû faire vive attaque Là j'aurais terminé Pas coup sûr Voltuk Ah Alors non Euh Alors ouais Roselya devrait plutôt bien Sans débrouiller Il n'a pas d'attaque roche Rien Donc moi il prendra pas Beaucoup de dégâts Eh la statique J'aurais dû y penser Après ça perd Ah Ah c'est vrai que si on cumule confusion plus statique Enfin plus paralysie Les chances de frapper commencent à être drastiquement réduites Hop Un peu d'XP pour Boscara En deux coups Il tend pas trop mon Boscara quand même Ça va pas avoir des IV trop ouf ouf Morsure Après il a pas de V tout court Bah ça ça sent là Ça ça dégage Repris encore peut être utile dans certaines situations T'es toujours si fort à ce que je vois Ma pire de se battre contre toi Putain mais j'ai masse d'XP d'avance quand même Enfin J'ai un peu d'XP d'avance pour le coup Ça c'est parce que j'ai fait les 20 je crois C'est sur l'île que j'ai l'XP Sur l'île de B20 je crois de m'est mort Donc ceux qui ont pas fait les 20 Ils seront à ce niveau là Alors attend il y a une escalier à gauche et à droite Est-ce que ça mène au même endroit Alors non On est directement dans la cabine du capitaine Ah Plutôt sympathique C'est quand même sacrément paisible en pleine mer ça m'a plaise Oh Reviens ici type loup Jure Vraiment là ? Mais que C'est quoi ce bordel ? Ah yes Jure Il va vraiment se passer ça là ? Salut Chapitre 2 sur l'île de Connie Jure Oh jure Réveille toi Ton heure n'est pas encore venue Putain j'aurais dû parler au capitaine J'ai raté le truc du coup Hum Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Bientôt bientôt Pour le moment il est trop tôt Je ne suis pas assez fort Jure Stylé Ok Enfin tu te réveilles ma beurre J'ai eu tellement peur Hum Tu sais où l'on est ? Absolument pas Je sens une voix similaire à la tienne A la mienne Et assez proche en plus Tu crois que c'est lié à cet étrange Pokémon que tu as vu en rêve ? Oh il y a un croque-offre dans l'eau Hum Je ne sais pas Allons explorer si tu le souhaites Qu'il se passe quoi encore ? La tablette est en panne Génial En même temps elle a pris l'eau non ? J'ai perdu la moitié de mon argent Si je te retrouve ce type louf Pfff Quel coup Nouvelle quête débloquée Oh l'animation elle était bien belle Petite quête Ouais il y a un croque-offre dans l'eau Je ne suis pas fou Il y a des petits coteaux vols qui traînent Et il y a un objet Un carton intact où il est écrit Servez-vous Je n'en ai plus l'utilité Berk la méchanalyse a pourri Je me demande bien ce que je pourrais en faire Bah des appâts du coup apparemment Si c'est dégueulasse Il y a des coffres partout Super bol Là il y a un truc là Ah non c'est des... C'est la montagne qui est comme ça Ok Elle est super sympa cette zone J'aime beaucoup la zone C'est vraiment stylé Ah il m'aggro lui Ok Il est au bateau en temps Comment ça va ? Oh aggro lui Merde Je fais riposte Let's go Les noms des gars Je suppose Que je devrais switch Ça j'aurais plus aussi sûr Mais en vrai ça me donne un petit peu d'XP Un poil Enfin pas un poil Tu peux arrêter de taper douce fois s'il te plaît Et de mettre des critiques C'est un peu gênant Bienvenue dans la première map ouverte du jeu Comme une mini terre sauvage Ah j'ai hâte de voir ça du coup Très sympa cette zone en tout cas Il est plus rapide que moi frère Mais c'est quoi ce truc Mais c'est un E9 turbo boosté Je suis dégoûté Je pars dans 15 minutes Rip De toute façon il aura la redire Je vais essayer de poster ça demain sur Youtube Je vais essayer de faire très vite Ah il y a un Carvana Mais je ne peux pas pêcher du coup dans ces zones Les bulles sont là Les bulles sont sur l'eau Attends surtout pas récupérer ta can Ouais c'est possible Oh Propre Oh propre Sympa l'animation Non nos deux badges Quoi ? J'ai fait un pas Quoi ? J'ai pas le droit de m'enfuir Regardez ça Voilà c'est trop stylé cette zone Avec les sortes de plantes montantes Qui font des étincelles C'est tout rouge Et un truc Ou quoi ? Que se passe-t-il Carami ? Ce cristal Il possède une étrange aura similaire à la mienne Je vois que tu as survécu Carami Qui es-tu ? Comment me connais-tu ? Il y a d'autres Carami Enfin il y a d'autres Pokémon du même style que Carami Je suis Tikiyu Tikiyu Nous étions trois Mais nous avons été séparés Il n'y a que toi qui as gardé ton Enveloppe corporelle Sûrement grâce aux liens étranges Avec cet humain qui t'accompagne Humain Ça me revient maintenant Je me souviens d'une longue chute C'est stylé les images Dans le fond Je me suis désolé Je suis tellement désolé de t'avoir oublié Ce n'est pas grave Retrouve Umi Sora Donc qui est le troisième du coup Retrouve notre dernier frère Il te donnera la réponse qu'il te manque Ne pars pas J'ai tellement de choses à te demander Ne t'inquiète pas Je serai avec toi Pour le restant de ta vie What ? Jure ? Oh si Carami devient plus puissant avec le temps Grâce à ça c'est stylé C'était quoi ça ? Quel était ce pokémon ? Tu le connais ? Que s'est-il passé ? Je ne comprends pas trop Je crois que c'était l'âme de l'un de mes frères Carami assassineux Et que les souvenirs ravivés Ont fait revenir en moins une puissance oubliée Oh je jure 100% c'est ça Les stats ont été augmentées c'est sûr Comme ils fusionnent petit à petit ensemble Je me demande si toute cette péripétie N'a pas été orchestrée par l'étrange pokémon Qui m'est apparu en rêve un peu plus tôt Enfin bref Essayons de partir de cette île Et de trouver ce fameux Umisora Umisora ? Umisora Umisora je dirais Oui tu as raison Rien ne sert de rester plus longtemps ici Nous devons aller de l'avant Il y a un truc là Il n'y a rien ? C'est pas un objet récupérable ? Il n'y a pas des petits pokémon là-dedans ? Non ? On est dans une sorte de... Je ne sais pas comment dire Dans une dimension un peu chelou en fait Une zone un peu chelou On n'est pas dans un monde normal Là on est revenu dans une zone normale Alors on va voir Karami Oh jure ! Il a l'électricité autour de lui genre Stylé Est-ce que sur le pokédex il y a la forme aussi ? Il doit être vers la fin Karami du coup Magica Ah pas les formes Ah 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 Est-ce que toutes les routes mènent à Rome Ou est-ce que... Oh lui du coup je ne l'ai pas lui Malédiction Ouais Je pense que je vais le capturer mais juste Je ne vais pas le rename et tout C'est juste pour... Parce que je dois rename un pokémon Vu que Tomo utilisait des points Je ne vais pas le rename celui-là Parce que je ne compte pas le prendre dans l'équipe C'est juste pour voir s'il a un double type ou quoi Ah Monsieur est chiant Ok je ne vais pas le capturer Monsieur est relou Ça fait plutôt mal avec ses malédictions en boucle Va-t'en Il y a un truc là au milieu Ah c'est... Ça va être la galère là en fait Il y a un truc au milieu Oh Hydrix Mais il y a trop de pokémon en rien Hum On n'est pas aussi à fuir Gros je suis pokémon évolué Et je suis... Ouais merci Fritis Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un vol ténèbre genre ? Vu sa tête il doit être vol ténèbre Ouf en tout cas il a pris cher Vas-y go J'ai l'impression que ces pokémon sont... Ah non ça va Plutôt compliqué à attraper Normal vol Ah ouais Ok Pour l'instant on va garder les tour vol du coup Ah c'est vrai qu'on crève de faim dans le jeu Je suis bête C'est vrai que récupérer des pommes peut être sympathique Oh je jure sonne-moi Merci Et du coup Dans les autres trucs de la grotte Il y a d'autres trucs encore J'ai bien de remarquer que les herbes ici sont différentes Elles sont plutôt stylées Ok il y en a un autre Ah la petite animation quand même Quand on se balade avec les échelles Elle est vraiment clean Il y a encore un là Il y a un écrumeux ici Et j'ai sur les zones La musique elle a changé Oh Ça ce n'est utilisable que quand on aura surf Ça m'a pris 5 minutes à la créer La grotte Ou cette map Ah là il y a un truc Super bon moment L'anime Ah Elle est plutôt sympa Ça t'as pris 5 minutes comme quoi Oh par contre elle me fait bug Ah c'est marrant ça Ça fait buguer Si tu prends l'échelle en sprintant Et que tu restes appuyé sur la touche de sprint Bah tu sprint pas Il faut l'enlever et la remettre Let's go L'animation qui n'a pas envie de te laisser courir Les crocoffres dans l'eau Je vais tout visiter Tout 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 Je vais voir ce qu'il y avait en bas Merde Oh il est bizarre lui Qu'il y a quoi ici Ah ouais je suis dans une zone totalement différente Je me suis penché dessus c'est un bug critique C'est pas un bug critique Ouais c'est pas très Suffit juste d'enlever sa touche et de l'armée Bon c'est pas Oh il y a Oh il y a encore un pommier Les petits pommiers partout Super bon moment Putain mais cette zone en vrai Ah je suis en bas Je viens de piger Je suis dans la même zone en fait Je te mets en bas Cerebo ok Je check un peu ce qu'il y a Parce que j'ai plein de miel Viens encore Il y a encore des pokémon On a pas l'air d'agir Ok C'est pas des trucs très intéressants pour le moment Super potion Ah il y a des combats doubles Ok Ah là ça peut être sympa du coup Attends cruel Forte pop Bon on va essayer de me focus le riolu Au moment il se fait one shot Il s'est fait one shot Dis bien bonne après-midi à toi aussi Pas tôt en tôt Mais c'est le passé Petite vive attaque Je sais pas si je veux dire coucou C'est un bon live Merci Doc Bonne journée Doc qui lui aussi joue à pokémon prisme Sur sa chaîne Est-ce que c'est une bonne idée de tous les affronter Je ne crois pas Mais bon pire ça me fait un petit peu d'XP Bah là par exemple j'aurais du focus les deux mêmes Je sais plus si crado ou pas il a le type sol Non je vois pas Je peux lui faire éclair Ouais c'est bon Let's go Et on avance tranquille Ah Petit objet Pire plante Nice Encore des pommes D'ailleurs je ne perds pas de bouche j'ai l'impression Ou très peu Ce qui est plutôt agréable Tournicoti tournicoton En plus il y a une plante feu Non c'est pas ça Je ne sais plus Même plus Même pas Je ne sais plus Hop on utilise la faux Bécitrus Ok les zones Les deux zones se rejoignent non Ah c'est pas dit ça en vrai C'est pas dit Ah bah lui Petit cruel Parfait Level 24 On dit pas non On s'aime bien Si c'est ça Les deux zones se rejoignent Bah tiens On va en profiter Donc j'étais bel et bien passé par la zone La première zone Qu'est-ce qu'on a d'autre là dans le coin Il y a encore un crocoffre là-bas Il y a des crocoffres partout Il y a une zone là Ah c'est la suite je suppose Oh il y a un truc sur le 3 On ira voir après Tiens Ryoko que fait-elle ici Je ne sais pas Étrange allons la voir Non mais attends On ira voir Ryoko plus tard Ton compteur de bouffe à l'air bugger Je crois que t'as dû choisir de désaccéder sur les anciennes versions J'ai pas trop capté vu que t'as c'est vieille J'ai rien choisi du tout En tout cas Aucune idée Je vais pas réglé ça ici genre Non Shader Bah là parfait Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ces tifs j'ai une réserve naturelle pour tous les autres Ils n'ont pas le droit d'y venir Et ils ne peuvent normalement pas Qu'est-ce qu'il est donc ici ? Hum Une histoire de type louf Et où j'ai fini d'échouer sur ces tifs sans le vouloir Je crois que je vais aller ça T'as pas le choix en fait frérot Oh les tucous C'est pourquoi ? Ah bah Attends Ah Une pépite Ah il y a autre chose là encore Ah Sable doux Ok Petit objet bonus Notamment la pépite qui met bien là Hop Tac 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 La pépite elle met bien Ah bah attends du coup ça veut dire que là aussi je peux sauter Je comprends ce que dit ce pokémon carmi Il me semble qu'il a faim Qu'il a envie d'une baie citrus le bouvant Tachons de lui donner ce qu'il veut Eh bah il nous aggro quand même du coup Ah 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 Il nous aggro quand même T'as d'autres plateformes Ouais je dois voir ça On va chercher ça un peu partout Je vais essayer de faire un peu plus d'attention aux plateformes Il a l'air d'avoir des petits passages un peu partout Bon c'était un problème vite résolu Qu'est ce qu'on a là ? Il n'y a rien Très sympa cette zone Bon on va aller voir du coup la suite de l'histoire en haut Il y a un pokémon en haut Est-ce que ce ne serait pas l'évolution du type normal qu'on a capturé là ? Du type normal vol Hum Ouais Il y a un portail derrière Oh la belle anime Oh la tu fais du piano au calme Hop c'est les voeux de Voltuk Ah ok Et voilà enfin ma beurre Oh c'est qui lui ? Oh gros il se pompe pour un mage et tout Je vais l'éviter des trucs Allez te rencontrer je me présente Euron Ah bah d'accord Je suis le fils de Ryoko Elle m'a un peu parlé de toi Son fils n'avait pas l'air bien plus vieux pourtant Et puis vous m'attendiez ou quoi ? Et puis vous m'attendiez ou quoi ? Ryoko t'expliquera un jour s'il en a envie Disons que j'ai la capacité de ressentir mon environnement et je t'ai senti arriver sur cette île Je me demande bien comment d'ailleurs l'île Westiche est une réserve naturelle qui n'est sur aucune carte Vous êtes bien étrange Enfin pour ce qui est de mon arrivée sur l'île Bla 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 ti plouf Fuck ti plouf Amusant et étonnant la fois Et j'ai dit que tout ce qui t'est arrivé Que tout ce qui t'est arrivé Serait lié à cette vision d'un étrange pokémon que tu as vu en arrivant sur cette île Lilo et Stitch Hein Bien vu Arrivé arrivé c'est dit J'ai failli mourir en me chouant sur cette île tout de même Mais tu as survécu non ? C'est bien là le principal tu ne trouves pas ? D'ailleurs je ne ressens plus d'énergie dans la grotte Sur le crottet Stitch Je ne sais même pas comment la prononcer là Ce ne serait pas lié à ton étrange pokémon ? Non mais c'est pas possible d'en avoir C'est pas possible d'avoir un peu d'intimité Je vais même me remettre les idées en place tranquillement sans qu'il y ait quelqu'un pour visiter mes pensées sans ma permission Voyons qu'Arami ne soit pas si ronchon Je suis sûr qu'il ne pensait pas à mal Désolé je ne voulais pas te déranger Ravi de se rencontrer en tout cas Bon c'est pas tout mais comment on sort de cette île ? Bonjour maveur désolé j'ai t'occupé sur moi si tu le veux bien je vais te faire quitter l'île Et nous allons utiliser le fameux portail Je suis sûr que l'on se reverra bientôt Ouais ouais monsieur Slapet il a des fantominus bleus au dessus de son piano J'ai activé ce portail pour qu'il t'amène directement chez toi sur le continent Sur le continent maveur on dirait qu'il a mon nom le continent Par contre tu ne pourras pas revenir ici Vous avez accéléré le portail une fois que tu l'auras traversé Tu devrais trouver le professeur Eric et Béladonis attend d'arriver le Teguron sur la route à suivre On suppose donc qu'elle était en train de les contacter via son PC En parlant de portail Étonnant c'est même la première fois que j'entends que Pokémon peut activer ses portails Donc là on parle de ce qu'on a vu la dernière fois justement Avec cette histoire il y avait Béladonis avec son musée et tout Blablabla Nous étions censé n'être que très peu à le pouvoir Je vais mener quelques recherches Je te tiendrai au courant la prochaine fois qu'on se verra Très bien je te remercie de bien vouloir nous aider Sur ce j'y vais à bientôt Et la petite animation Oula Oh la gueule de Béladonis Son sprite il est très original J'allais justement passer à ta recherche J'ai cru que tu avais fini par être enlevé Techniquement Je sais pas si c'est pire Alors en fait Quelle aventure Et tu dis que ton Pokémon peut activer les portails de l'ancien monde Étonnant Si certaines personnes le pouvaient Tu sais ce qu'on appelle des Tu sais qu'on appelle ça des chronoporteurs dans le temps d'ailleurs Je note je note Je prends sur mon papier Donc des chronoporteurs Je ne savais pas suivre les cours à la maison Etais-tu une mauvaise idée ? Je manque décidément de beaucoup de culture J'ai quand même eu une enfance plutôt sereine avec tes amis Ne sois pas si défaitiste Effectivement d'ailleurs mon oncle n'est pas là Ma tablette est cassée suite à mes aventures Voilà un peu Prilo et tout Il est parti dans la ville de la Oula De l'Analyse Yes Au nord de cette route C'est juste après le village d'Akiya Si tu veux y rejoindre Il doit se faire un sang d'encre Je vais le contacter Cela permettra de rassurer tes amis d'enfance Vu qu'il est parti les accueillir au port de l'Analyse Très bien je vais y rejoindre Merci du soutien en tout cas et à bientôt Première scène de toi Moi je vais rester ici J'ai quelques études à faire On va reprendre la route Mes investigations sur le terrain plutôt A plus tard A plus tard A plus tard Tout collé De la quête d'époque Donc là on est chez Béladonis Ok Il y a un crade au pot de compagnie Quelques petites feuilles qui tombent Nous sommes dans une région de Tipotonel Qu'est ce que c'est que ça ? C'est juste un monticule de... Ok De feuilles Ok Des pokémons sympas qui volent dans le coin On ne peut pas péter les rochers pour le moment Super potion Ortide Ok c'est bien c'est de l'XP pour les tourboles encore un peu Ah yes Oh il a raté Nice Un petit dresseur qui a l'air d'être un montragneard Ouais Un montagnard de Boscara devant Abigail Je reviens de la ville Juste après la route 3 C'est une merveilleuse ville pour les montagnards Tu devrais aller voir Mais avant Combattons Le spray des montagnards est vraiment stylé Bah la bala 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 Frétis Donc lui et normal vol Nous le savons Nous commettrons pas cette erreur en OEQ Bah je peux envoyer Rio Lu C'est tranquille Et au moins en plus j'aurai le petit bonus de thune Il a aujourd'hui faire éclair en Théon Il m'a fait frustration là c'est ça ? Exactement Comment j'ai pu taper en 2ème Alors que j'ai fait vive attaque ? Hum Mais bon ça change rien Et c'est étonnant quand même Sinon avec frustration c'est pas trop broken ça Genre j'ai perdu toute ma vie à côté de ça bordel Tarinor C'est un switch qui est opéré Ah yes Ah yes C'est chiant ils ont tous des attaques de type strat Bien renou En plus je me fais paralyser j'ai trop la haine Il va refaire repos quand il va se réveiller Un petit cri Oh putain Je l'écolle en plus Je l'écolle hein Ah cela échoue 95% de chance on rappelle et ça me l'a déjà fait 2 fois aujourd'hui Il a un set aléatoire le haxte troll Ah donc là j'ai pas eu de chance j'ai mangé vraiment le 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 set unlucky quoi Genre repos combiné à cage éclair quoi Euh peut-on me soigner là ? Ah sad Ah on peut peut-être tricher avec le PC Le lit pour tes repos Lequel celui-là ? Let's go Je veux 100 en pleine forme Merci Ok bon on va s'arrêter là pour cette reprise Youtube J'espère que l'épisode vous a plu Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce là et vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et sur ce des bisous Ciao tout le monde Au revoir